Ma routine beauté minimaliste pour avoir une peau éclatante et éviter les signes de l'âge parce que c'est vrai qu'à 40 ans on n'a pas envie d'avoir toutes les régules qui commencent à arriver même si c'est inévitable ça va arriver. Donc pour retarder ça, je vais vous partager ma routine parce que ça a été demandé. Le matin je me lève, je vais prendre un bouchon d'ASEA, c'est des molécules de signalisation, je vous renvoie à la vidéo. C'est hyper précieux pour le corps, pour détoxiner le corps et surtout lui apporter les molécules de signalisation pour la régénération cellulaire. Donc ça va régénérer tous les organes dont la peau, donc on va avoir un effet sur la peau. Ensuite je vais directement me nettoyer la peau et mettre mes 3 couches de gel Réunie 28 en moins de 5 minutes. Donc quand je n'ai pas trop le temps je mets une couche épaisse et en attendant que ça sèche je vais aller faire mes 5 minutes de sport. Je fais 5 à 10 minutes en général, je fais un HIIT intensif pour réveiller le corps et mettre mon corps en mouvement. Ça permet de maintenir toute la chaîne musculaire et le dos aussi pour avoir des muscles, pour se tenir, pour tenir le corps. Donc ça c'est hyper important de faire un peu de sport. Ça c'est juste l'entrée en matière parce que je fais du sport un peu plus tard dans la journée ou quelques fois dans la semaine. Une fois que j'ai terminé mon sport, je vais enlever le gel avec un petit spray comme ça, et puis un gant. Et je vais mettre mon sérum. Donc c'est le sérum Redox, le bleu de chez ASEA. Donc ça c'est du marketing de réseau, donc ça se trouve, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Là je ne l'ai plus. Ensuite je mets ma crème de chez Angelo. Donc Angelo, vous l'avez déjà vu en conférence, il est en Suisse, il a créé ses propres cosmétiques. A la base ce qu'il a motivé c'est pour sa femme et pour sa maladie. Et donc ça c'est complètement naturel. Bien sûr il n'a pas acheté le label bio parce que ça coûte assez cher. Mais ces crèmes sont entièrement naturelles et de très haute qualité et très hydratantes. C'est à dire qu'il y a des concentrés actifs plus que n'importe quelle autre crème cosmétique comme c'est indépendant, c'est sa propre production. J'en mets une noisette, c'est ultra hydratant, c'est très bon pour moi. Ensuite je vais me masser le visage. Donc pour me masser le visage, je vais en général, comme j'ai une peau sèche et déshydratée, mettre du beurre de karité. Ne choisissez pas du beurre de karité blanc, choisissez du beurre de karité de haute qualité, plutôt de petite production. Donc soit beurre de karité pour faire le massage du visage, soit de l'huile de coco. Et pour les peaux qui sont grasses ou mixtes, c'est de l'huile d'abricot qui est sèche. Donc je vais faire mon massage 5, pareil à 10 minutes selon le temps, selon mon timing. Donc je vais faire remonter les traits, vous avez plein de tutos sur internet. Entre le gel que j'ai eu le matin et le massage, évidemment j'ai une peau éclatante, lumineuse. Le collagène a été stimulé, enfin vraiment la peau elle est au top. On n'arrive pas, on n'est pas toutes gonflées, on est vraiment, vraiment lumineuses. Ça a été, ça a été drainé. On est au top pour commencer la journée. Ensuite, qu'est-ce que je prends ? Mon régénère que vous avez entendu parler beaucoup pour la peau et les cheveux. Et le nigari que vous avez entendu beaucoup parler. Ça c'est du marketing de réseau, donc je vous mettais le lien parce que vous ne l'achetez que sur internet. Et ça vous l'achetez en magasin bio. Là c'est 1 kg, 6-7 euros le kilo. Et c'est du chlorure de magnésium. Et je prends la marque Celna, donc du nigari. Je prends une cuillère à café dans un verre d'eau avec ça. Et 5 à 10 g de vitamine C. Je prends de la sylascorbique. Vous pouvez très bien prendre celle qui est assimilable plus rapidement. La vitamine C liposomale. Voilà, c'est un choix. Elle est 2 à 3 fois plus chère. Mais vous en prenez un petit peu moins. Moi je préfère la sylascorbique. Je reste sur ça après les avoir toutes testées sur plusieurs années. Je reste sur des basiques et sur des budgets à peu près accessibles. Ensuite, je prends un bouchon de ce collagène qui est littéralement le meilleur. J'ai testé des collagènes en poudre. La gêne qui peut aussi faire ballonner tout. Ce qui n'est pas le cas de ça. Les collagènes, pour un bon collagène, il faut au moins qu'il y ait le type 1 et 2. Et il faut que ce soit liquide. Celui-là il est liquide. Celui-là il a le collagène type 1, 2 et 3. Donc ça va vraiment venir couvrir. Que ce soit les cheveux, les organes, tout ce que le corps a besoin. Personnellement, je prends celui-ci. Évidemment, il ne faut pas que je vouliez vous parler du patch. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a 8 ans. Et je le mets très très régulièrement. Qui protège des zones électromagnétiques. Qui va augmenter le taux vibratoire, l'énergie vitale. Comme si vous voulez, c'est quelque chose qu'on colle sur la peau. Ça sent les plantes. C'est des infrarougelons. Donc on connaît les effets des infrarougelons. J'ai fait des conférences sur les infrarougelons. Et ça va relancer l'énergie. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas bien au niveau de... Par exemple, il y en a qui ont des mals de tête. Ou des douleurs quelque part dans le corps. Ou les menstruations, on a des douleurs. Ou X, on s'est foulé la cheville. Évidemment, il va y avoir un concentré d'énergie bloqué à cet endroit-là. Les patchs, ça permet vraiment de débloquer l'énergie concentrée. Et de refaire circuler. C'est pour ça que beaucoup de personnes, les douleurs s'en vont. Ou certaines pathologies. Parce que ça fait recirculer l'énergie. Donc il n'y a rien de magique. C'est juste quand notre corps, l'énergie circule bien. Tout va bien. Et puis le fait de se protéger des ondes électromagnétiques. Ça augmente le champ vibratoire. En général, quand on est bombardé par les téléphones, les ondes, les machins. On est à 50% de notre énergie. 50% de notre potentiel. Là, on va être à 100% parce qu'on est protégé. Donc ça, les patchs, c'est hyper, hyper important. Si vous n'avez jamais testé, je vous encourage au moins à tester. Ensuite, je ne prends plus trop de multivitamines. Mais c'est vrai que quand je suis fatiguée, je vais aller prendre un multivitamine. Et le seul que je vais prendre, c'est le LF8. Parce qu'il est hyper assimilable. C'est complètement naturel. Même là, j'ai lu, il est vegan. Tout est vegan dedans. Il est adaptogène puisqu'il y a des champignons dedans. Il est recommandé pour les personnes qui sont stressées, ultra fatiguées, voire en burn-out. On a beaucoup, beaucoup de témoignages avec LF8. Donc, quand je suis fatiguée, je vais prendre un multivitamine. Et ce soir, je vais prendre du magnésium. Voilà. Vous avez ma routine du matin pour être la plus rayonnante et la plus belle. Qu'est-ce que c'est être la plus rayonnante et la plus belle ? C'est de se sentir bien dans son corps, bien dans ses baskets et d'être en haute énergie. Donc, évidemment, les intentions que vous envoyez à vous-même sont importantes aussi. Mais tout ce que vous intégrez au niveau du corps, au niveau du cerveau, tout ce que vous regardez, les personnes que vous côtoyez, ce que vous acceptez de recevoir comme communication, donc que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit ce qu'on vous dit, à vous de faire le tri d'accepter ou rejeter ce qu'on vous dit. Et vous, quand vous passez devant un miroir, regardez-vous avec bienveillance. Même si vous ne vous trouvez pas joli le matin, faites en sorte de vous apprêter, ça ne veut pas dire vous maquiller, mais d'une manière à ce que vous vous sentez bien et joli, que quand vous vous regardiez, vous ne vous jetez pas à des intentions négatives. C'est ça le secret. Notre corps est rempli de cellules d'eau, de molécules d'eau qui interagissent directement avec la pensée. Donc, tout ce que vous vous dites, ça va avoir un effet. C'est pour ça que quand on pense à quelque chose, quand on le verbalise, ça a autant d'importance que les actions physiques. Pensez créer votre réalité, mais ça crée aussi votre corps physique, votre bien-être. Voilà, moi je vous ai partagé tout ce qui était pour resplendir, mais resplendir, être belle, ça vient vraiment de l'intérieur. Si j'ai le visage que j'ai aujourd'hui, la peau, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Il y a une époque, j'étais toute bouffie, toute gonflée. J'aurais pu ne plus avoir ce visage-là. Donc, c'est de l'entretien. Donc, il y a la mécanique physique, on peut faire des massages, ingurgiter des choses comme de la nourriture, tout ça bien. Mais il y a aussi les pensées. Pour que vous soyez vraiment belle et en énergie, c'est très très important d'entretenir et de surveiller vos pensées. Ah oui, là je me dis un truc qui n'est pas sympa, je vais annuler. Moi, ce que je fais, j'annule. Et quand il y a quelqu'un qui me dit un truc que je n'aime pas, je lui dis tu retires. Des amis qui vont me dire un truc à la légère ou qui vont dire, je dis non, 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 ça tu retires, ce n'est pas ok. Et ils retirent. Et s'ils ne veulent pas, dans ma tête, je vais dire j'annule, je ne prends pas ça. Voilà, je vous embrasse très très fort et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.